Moi je m'appelle Bastien Declé j'ai 27 ans avant de venir ici j'ai fait quatre ans d'études en infographie Albert Jacquard et puis j'ai un peu cherché mon chemin et j'ai fini par revenir à la programmation que j'avais déjà touché un peu avant pour en venir ici à faire la basic et puis la dotnet et maintenant la game dev d'abord j'ai fait une web développeur donc j'ai appris un peu près à faire des sites web à programmer parce que j'avais jamais programmé avant et donc cette formation en game développeur m'a permis d'améliorer mon javascript et d'aller un peu plus loin dans la programmation de d'améliorer mon côté logique et ça m'a aussi apporté le fait que j'ai appris à travailler avec les autres en équipe on a fait plusieurs projets et aussi voir un peu ce que ça faisait de faire des jeux j'en avais jamais fait on m'a parlé du moteur de jeu phaser je m'intéressais je voulais voir si on pouvait vraiment faire des jeux intéressants au niveau du design que du gameplay sur un navigateur si ça tenait le coup et donc là j'ai vu que malgré le fait que c'est un navigateur on peut quand même faire des belles choses d'avoir un projet structuré et complet en fait de définir quelque chose de complet qu'on va faire et quand on code au fur et à mesure on ça va pas parce qu'on recommence on recommence éternellement en fait après les trois formations que j'ai passé mon avis n'a pas changé je suis persuadé que j'ai appris beaucoup plus ici durant les formations que je n'en aurais appris dans un cursus complet en en études supérieures en programmation donc vraiment très satisfait ça apporte beaucoup de compétences spécifiquement pour cette formation si je suis très content de l'avoir fait parce que en sortant de la dotnet j'étais pas du tout sûr de mes acquis je sais que j'avais appris beaucoup de choses mais c'était d'un coup en six mois on a appris énormément de matière et là ça m'a permis de d'asseoir mais mes connaissances de voir que j'étais quand même capable de faire quelque chose au final et de repartir beaucoup plus confiant pour faire du web ou du jeu vidéo potentiellement je pensais avoir ce qui est ce qu'il fallait avoir mais il manquait vraiment ces compétences en javascript et cette pratique en fait j'avais pas assez pratiqué c'est vrai qu'à la fin de cette formation si je me sens beaucoup plus serein me dit que maintenant quand je vais arriver devant un patron potentiel un employeur je vais pouvoir montrer regardez j'ai fait voilà j'ai fait un jeu j'ai fait j'ai fait plusieurs projets j'ai fait des jeux des prototypes et je me suis même niveau du code je me suis amélioré donc je ne suis plus confiant maintenant qu'on commence à j'avais déjà pour objectif avant de faire la formation de travailler dans le jeu vidéo et de fonder une de fonder une entreprise dans ce domaine j'y compte toujours même si je ne pense pas que ce sera forcément faisable dans l'immédiat donc à mon avis je vais travailler dans un certain temps dans le développement tout court logiciel avant de vraiment pouvoir lancer mon projet mais je compte de toute façon travailler dessus dans mon temps libre c'est ce que je veux faire j'ai déjà plein d'idées j'ai des projets qui sont qui sont en route mais qui vont nécessiter la mise en place d'une équipe assez conséquente et du coup je ne m'arrête pas là je continue sur ma lancée